Musique de générique Ok ! Donc bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur Ark The Island dans lequel écoutez aujourd'hui en première partie de l'épisode du coup nous allons faire un peu de craft Parce que pour le moment pour ceux qui sont du coup au courant nous avons fait récemment encore une fois la snow cave et j'ai malheureusement tout perdu donc j'ai pas tout soutenu non plus Mais du coup ce qui fait que par rapport au stuff je n'ai réellement plus rien du tout et j'aimerais bien me regrafter très rapidement 2-3 stuff Donc du coup je pense que déjà ce qu'on va commencer par faire c'est du coup de prendre cette petite potion oubli Voilà hop comme ça on supprime tous les engrammes c'est nickel et on va tout mettre sur la compétence d'artisanat c'est bien ça c'est bien ça hop on met tout c'est nickel Alors certains vont du coup me poser la question à quoi ça sert de faire ça Alors du coup récemment je me trouve que c'était Mitsu qui avait expliqué à quoi servait la compétence d'artisanat Qui en fait booste un peu si vous voulez les craft Donc je m'explique d'accord Je vais du coup crafter la lance en métal Mythique Voilà donc ça va se crafter Elle a donc 236% de dégâts et là elle a donc 257% de dégâts On est d'accord pour dire que c'est pas mal hein très clairement c'est vraiment pas mal Ensuite ici il y a combien de protection il y a 162 Et bien écoutez hop on va se crafter directement pour voir on a combien du coup de pourcentage Normalement on devrait avoir un peu au dessus on a du coup 186 au lieu de 166 Voilà c'est clairement plutôt pas mal à 33% de fabrication ici on a 16% Imaginez sur celle là si on avait eu un peu plus franchement ça aurait été péter Bref j'espère que vous avez compris le système Du coup bah écoutez je pense que je me restoppe un tout petit peu aussi Je vais me crafter du coup cette arbalète Alors par contre c'est un peu la galère On va du coup tac parce que oui forcément maintenant je n'ai plus du tout de poids J'ai que 100 de poids et 100 de poids comment dire que ça s'utilise très très rapidement Non j'ai pas, si j'ai pris, ok si j'ai pris Du coup on va mettre ça là dedans nickel Il nous faut ensuite un tout petit peu de bois Normalement je devrais avoir du bois peut-être dans mes armoires Ah non quoi que, attendez Peut-être j'en ai dans le Teresino je suis pas tellement sûr Le Teresino du coup il est de l'autre côté Alors du coup c'est vrai que pour les personnes qui n'ont pas suivi les derniers lives Et les dernières news de la chaîne Je pense que certains remarqueront très rapidement un petit changement de qualité Et aussi peut-être de son Alors par rapport au son je suis désolé Franchement je vais vous dire, j'ai fait de la grosse merde C'est très dur à configurer Genre avant j'ai jamais autant galéré pour configurer le son Avant le son était potable Mais là en ce moment avec le PC qui tourne c'est juste horrible Littéralement horrible C'est horrible Voilà C'est difficile à configurer ça pour un temps fou Malheureusement ce temps fou je ne l'ai pas encore eu J'ai déjà essayé Bref En tout cas vous m'avez compris Donc le son désolé si forcément il n'est pas très très bien J'essaie en tout cas de l'arranger au montage Bref dans tous les cas ça a 226% de dégâts On va la crafter On va voir ce que ça donne Mais du coup pour les personnes qui ont suivi des lives Et également les réseaux sociaux tels que Twitter et Discord J'ai du coup un nouveau PC Ce qui dit nouvelles qualités etc etc J'en parlerai dans une prochaine vidéo Et on a Seulement On a seulement 13% C'est de la merde Je n'aime pas du tout C'est de la grosse merde Bah écoutez Au moins je dis c'est déjà ça Est-ce qu'on peut se crafter la pioche ? Il faut du bois On va crafter très rapidement la pioche Et j'ai envie de voir J'ai envie de voir ce que ça donne sur la pioche Tac Alors là du coup forcément On est plein de chez plein On va peut-être mettre la moitié Non Je veux la moitié Je veux la moitié de la moitié de la moitié Voilà Ok je peux en tout petit peu avancer Ouais Du coup alors pour la base Je vous montrerai juste après les avancements Sachant que n'empêche qu'en fait Je n'ai pas record depuis une semaine sur le serveur Alors hors live bien sûr Et il y a eu quand même quelques petits changements Donc j'irai pour vous montrer juste après Alors on a combien ? On a 225 et 156 Ok On a 43 Oh Oh la vache Ah oui c'est très clairement intéressant ça Ah oui Ah oui 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 D'accord ouais Donc oui la pioche Oui d'accord Alors toi t'as combien toi t'as Toi tu dégages Et on le prend toi Et bien écoutez C'est clairement pas mal Euh Ouais c'est pas mal Ouais c'est vraiment pas mal Apparemment Est-ce que vous pensez que je vais pouvoir la prendre ? Oui c'est bon je peux la prendre Nickel Et bien écoutez Alors la résistance On va la mettre environ à 36 Si je me trompe pas Non 38 Et hop La vie on va la mettre à environ à 350 J'ai tiré Euh 300 Ouais 360 Endurance on va l'augmenter un tout petit peu Je pense qu'on va la mettre à 200 Voilà Le poids on va du coup Hop L'augmenter également Genre vers 300 340 Et c'est la vitesse de déplacement Qu'on va également augmenter Un petit peu Voilà 107 Et qu'est-ce qu'on peut augmenter d'autre ? On peut augmenter On peut augmenter On peut augmenter On va lui t'as encore un petit peu la vie Encore un peu le poids Euh Un peu la stam Et la résistance Et Hum Qu'est-ce qu'on peut augmenter encore ? Allez S'il y en fout On va augmenter un peu le poids Je pense que ça sera un peu utile Et on peut augmenter aussi un peu la vie Nickel On arrive à 93 niveaux C'est nickel Alors qu'est-ce qu'on avait débloqué déjà ? On avait débloqué On avait débloqué quoi la dernièrement ? Ah oui la plateforme pour le mozazor Ouais Peut-être on ira se terminer en petit mozazor Pour avoir un petit tussot-outiste Puisque maintenant aussi on a la selle Donc ouais bah écoutez Bref Je vais du coup mûler un peu Parce que là pour le moment Bah la vie c'est pas titan Pour un frère Clairement là Sans HP c'est très chiant En plus avec l'overlay rouge Donc Par rapport aux nouveautés sur la base Il n'y a pas eu grand chose Je viens faire un peu de timing Par-ci par-là J'ai fait aussi un peu de reproduction D'ailleurs hier soir en live On a Qui se flicite What the fuck Qui se flicite Mochop combien il se pose Bref je sais pas Ouais du coup on a fait un peu de reproduction Et du coup ce qui fait Qu'on a eu un petit AP J'ai un mutant Alors en fait on a fait Deux reproductions Et dès la deuxième reproduction On a déjà eu un mutant Ce qui fait qu'on a eu beaucoup de chance Voilà Il est magnifique Il est moche Enfin en fait non En fait il est beau mais il est moche Ouais Alors attendez juste On fait du coup cette petite salle Voilà Donc il est ouvert C'est une mutation il me semble Euh Je me sens que c'est une mutation fin Euh Donc on a eu une mutation Bah écoute je sais pas si mal Dans tous les cas Level 180 Bon On rentra au fur et à mesure Dans tous les cas Ça va rester ici Pour le moment On n'a pas forcément besoin J'ai du coup en plus des jumeaux Donc amale et une femelle Comme ça si j'ai envie de faire La reproduction Des poires Est-ce que du coup tu peux Tu penses Descendre S'enbloquer Nickel Ensuite qui s'est eu d'autre J'ai tamé un petit spinot Euh J'ai également tamé un sarko Durant le live J'ai fait un peu de farming Mais sinon ouais Non il n'y a pas eu Grand changement en fait Ah si du coup Euh On a fait aussi hier soir Du coup le méga piste En hard Donc du coup j'ai changé ici Euh Et on a été également Tamé des petites Enfin chercher des petites ruches Voilà d'abaï Ici Donc on va directement en prendre Parce que j'avais besoin de miel Et Est-ce que c'est parce que Je suis full camouflage J'ai pas pris de dégâts Avec la ruche Oh c'est étonnant ça Bref Du coup là On a un peu de miel C'est cool Mais dans tous les cas Je pense qu'il est temps De passer au vrai sujet L'épisode Parce que Voilà Ça fait 7 minutes Que l'épisode a commencé Il n'y a toujours rien eu Donc écoutez Bah let's go pour du timing Ok très bien Du coup j'ai ramené Un petit dimetrodon Parce qu'en fait C'est à peu près La seule chose qui manque Pour faire des kibble En fait sachant que Voilà C'est que juste Les kibble de dimetrodon Et également Les kibble de gallimimus Donc En tir Go Alors Je sais pas si il attaque Si oui Comment il attaque Euh Oh nickel Il peut pas venir Ok Ah oui Non mais par contre Faut pas que tu rate les flèches Ah non Il attaque la porte Mais d'où il peut attaquer Les structures lui Wow Eh Faut pas attaquer les structures Ok Non parce qu'en fait Il faisait des dégâts Mais C'est bizarre Genre les dégâts Qu'il fait C'est bizarre Parfois il en fait Parfois il en fait pas Je sais pas Peut-être il en fait toujours Ok Hop De toute façon Il faut au moins Une trentaine de flèches Normalement Allez Allez Faut dormir un jour Allez 63 Pas 63 Ouais c'est pas top C'est clairement pas top Allez Faut dormir un coco Putain c'est pas possible C'est super long D'y mettre trop d'eau En plus la torpeur Elle descend super vite En fait Donc j'ai pris quand même Pas mal de narcos Je pense qu'il me semble Qu'il en fallait Peut-être 130 Des trucs comme ça Et il prend le temps D'équipement de Quetzal J'en avais Donc autant profiter Écoutez Alors je vérifie S'il dort pas Ok il dort Nickel On va du coup Lui foutre directement Les narcos Alors sa torpeur Ouais elle baisse quand même Vachement vite La vache Mais regardez juste Comment ça baisse vite C'est hallucinant Alors du coup Alors du coup le Jesse M'a donné une petite technique En fait C'est du coup De mettre Toutes les narcos Donc au moins une centaine de narcos Une fois que sa torpeur Est bien descendue Elle va du coup remonter Ensuite faire en sorte Qu'il se réveille On est juste à le rendormir Et normalement après On pourra directement Donner les kibbles de Quetzal Pour l'instant de tame Bon après je sais pas si vraiment C'est nécessaire de faire ça Mais c'est hallucinant La torpeur d'un Dimetrodon Comment ça descend Hyper vite Déjà je pensais que Les galimus Ça descendait vite Mais ça Ah c'est Oh putain La rapidité C'est juste ouf Bon très bien Du coup ça fait environ 30 minutes Que je suis resté AFK A côté du Du Dimetrodon Et bah du coup écoutez Il ne reste plus qu'à placer Les 4 kibbles de Quetzal Ok Encore un petit coup Le dernier Nickel Il est maintenant de tame Écoutez La branche J'ai pas franchement D'idées de noms Donc si jamais Écoutez vous en avez une Bah posez dans les commentaires Après bon On va dire que c'est Qu'un Dimetrodon Donc bon Les noms C'est pas forcément Très très important Mais là en tous les cas Voilà le premier Petit Dimetrodon J'irais peut-être le foutre La flotte en bas Faudrait que je vois En fait Je sais pas du tout Où le mettre Je sais pas en fait Si réellement ça change Quelque chose De le mettre dans l'eau Ou pas Par rapport à la pondaison J'irais en tous les cas Mettre un Oviraptor A côté pour qu'il tourne Un peu mieux Je pense que pour le moment Je vais juste Le mettre ici Voilà Juste bêtement Le mettre ici Pour voir Au moins si ça pond Ou pas Dans tous les cas Bah écoutez Je le mettrai à l'eau Plus tard Ok toi tu viens Nickel Ok Par contre par rapport Au The Ah oui c'est pas top ça en fait Hum ouais Bon bref On verra c'est pas grave Dans tous les cas écoutez Il reste plus qu'à aller Chercher un autre Dimetrodon Et cette fois ci je pense Que celui ci On ira le tamer Peut être au mouton Oh dernier hop Un petit hop de par hasard Je pense qu'on ira plutôt Le tamer au mouton Parce que du coup Pour ceux qui ont aussi Également suivi les lives On a également été Il me semble tamer un mouton Du coup ce qui fait Que j'ai maintenant deux femelles Donc je pense que ouais Écoutez J'irais peut être faire Un petit peu de reproduction J'irais un petit mouton Enfin je vais tuer du coup Un petit mouton Et ensuite ça va me permettre D'avoir la viande C'est nickel Tôt on va t'éteindre T'as le charbon Bah écoutez c'est nickel Et puis bah je pense Qu'après on verra Ce qu'on pourra faire Ah oui aussi Très important Du coup C'est vrai que Je vais pas montrer Mais ouais Par rapport au projet Sur l'île Et bah ça va bientôt avancer Parce que oui du coup Je pense que Hors caméra Je m'amuserais un peu De temps à autre De faire deux trois bâtiments Ou même en live Ou même en vidéo Ca dépendra Sachant que J'ai décidé d'occuper Enfin d'occuper Une bonne partie de l'île Sachant que là J'arrive à un endroit Enfin plutôt à un moment Où c'est très très restreint Niveau place Donc je pense que Je vais juste bêtement Enlever ici Là c'est endroit là Enfin peut-être Je vais laisser en fait C'est endroit là Je sais pas Et je vais vraiment Essayer d'occuper Toute Toute l'île Donc j'essaierai de faire Un maximum de construction Je vais mettre Pas mal de dinos Par précaution Enfin en fait Ce que je vais faire Là-bas là Autour de la maison Ca sera uniquement Les Putain un peu c'est génial Il y aura uniquement Les dinos Dont j'aurai besoin Pour Pour les kibbles Enfin pour les oeufs Le reste Je vais te foutre sur l'île Voilà Je vais les mettre en promenade Ou pas Je sais pas Je pense que Je verrai Si je les mets en promenade Ou pas Mais globalement Ici Ce sera juste les dinos Donc j'aurai besoin Une fois que tout sera rempli Bah le reste Tout ce que je vais tamer Sachant que je vais En tout cas Essayer D'aller tamer Pas mal de trucs Au level en tout cas On ira faire On ira faire prochainement Du timing Intense en live Ou alors en caméra Dès que je vois un truc Au level A tamer Tac Je le tam Et puis comme ça On ira le foutre sur l'île Et puis bah écoutez Je pense que Avant la fin de la saison On pourra je pense Faire un truc Plutôt sympathique Ok Deuxième dîme Tros dont trouver Cette fois-ci Un peu plus bas level Donc level 20 Si je me trompe pas Je me sens que c'est bien Mal level 20 Bah écoutez Comme d'habitude On va rentrer dans la cage Alors attendez Il est de ce côté là Bah non On peut rentrer Nickel Allez on ouvre On ferme directement Et feu Ok Première flèche tirée Alors Où est-ce qu'il y fait Il va taper encore une fois La porte Ou alors pas du tout Parce que je sais toujours pas En fait s'il a réussi Ou pas à abîmer la porte Et non D'accord Il n'y a pas Je comprends pas Je sais pas si ça se repart Tout seul ou pas Mais il tape La porte Mais ça ne fait rien Oula J'ai mis une petite flèche en trop là Euh ouais Bon bref Du coup écoutez Je pense qu'on va attendre Que la torpeur baisse Cette fois-ci Ça va baisser beaucoup plus vite Sachant qu'il y en a Beaucoup 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 Moins On va attendre Normalement il lui faut 30 narcos Donc en soit C'est pas non plus Beaucoup Beaucoup On va juste très rapidement La faire au pire Un petit top de Quetzal Enfin en tout cas Une kibble de Quetzal De toute façon On va servir qu'à ça Bon très bien du coup J'ai fait faire un peu de timing Et au final J'ai décidé en fait De faire un peu de breeding Sachant qu'en fait J'ai jamais encore Fait le breeding De stégosaure Et bah en fait J'avais pour projet De faire un peu de breeding De tout En fait D'avoir vraiment Tous les En fait des bébés De tous les dinos Que j'ai sur ma base En ce moment Pour du coup Les mettre sur l'île En balade Ou ce genre de choses Ou alors pas du tout en balade Je sais pas comment Je vais me prendre En tout cas On verra ça plus tard On a le temps pour le moment Et du coup Bah écoutez Je vais faire éclore Un petit teuf Alors apparemment Ça m'a l'air très très long Donc je sais pas Ce que ça donnera Par en fait Par rapport à l'imprint Normalement Bah ça sera plutôt court Mais On sait jamais Mais voilà Du coup Un petit teuf de stego J'espère qu'il sera quand même Pas trop nul Sachant qu'attendez C'est un commentaire C'est un 226 C'est un 148 Donc bah Je pense au moins Ça sera Je sais pas Un 170 En tout cas J'espère Ah nickel il est 168 Oh ça va 168 femelle Bah c'est cool Écoutez On désactive la promenade Tac Et on le met En plus C'est trop mignon Il est trop mignon Attends Viens 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 Voilà En plus il a une plutôt belle couleur D'un côté Ah non D'accord Ça a l'air d'un côté Il est tout bon Puis l'autre il est rouge J'entends On va monter un peu le gamin Voilà magnifique Alors Voyons voir Bah franchement C'est pas mal Alors est-ce que des mutations Non pas des mutations Bon ça par contre C'est un peu dommage Mais bon Bah écoutez C'est pas si grave Bon apparemment Ça a l'air quand même un peu long 10 minutes Ça a l'air quand même un peu long Ouais c'est Ouais c'est J'espère que ça a été un peu plus court que ça Parce que sinon je lui ai passé toute ma soirée Parce que du coup en fait Il faut voir que le Mitsu a réglé un peu La longueur en fait Enfin de l'impris en fait Puisque maintenant ils ont mis le Brickling x2 Il me semble Un truc comme ça Du coup il a un peu réglé ça Mais le problème C'est j'impression que c'est pas mal que Ah non Ah non Un peu de lucide D'accord Non c'est juste C'était buggé Ok ouais ok Bon écoutez du coup Je cherchais un peu de Bah de mes jeux Berry Je sais pas De 3 B par ci par là Je vais voir ce que j'ai au pire dans la serre Et puis bah écoutez On va se trouver Je pense une fois qu'il aura grandi Pour commencer au moins à le mettre sur l'île Et je pense qu'en tout cas Dans le prochain épisode Déjà on ira tamer un Comment ça s'appelle Un Un Branto Voilà On essaiera aussi un Galimemus Ça serait plutôt pas mal Et on ira peut-être faire un du breeding De je ne sais pas quoi Peut-être trop chaud Peut-être de Terre Robert Bon Terre Robert C'est pas très haut level Donc bon bof Ah quoi que 155, 162 Bah ça peut le faire Peut-être de Raptor éventuellement Sachant que j'ai un 183 183 Ah 283 219 Enfin on a jaune autre là-bas S'il me semble que là-bas J'ai d'autres choses Aussi on fera peut-être un breeding De Speedo dans les prochains épisodes On a maintenant 2 Sarko Donc un 194 Et un 242 Pourquoi pas Ah bah tiens D'accord J'ai aussi un petit D'accord Je ne savais pas Que j'avais un Trostego ici Pourquoi pas Raptor 225 Ouais bon Quo que Je pense qu'en tout cas Dans les prochains épisodes On pourra faire pas mal de breeding Dans tous les cas Je vais directement mettre Tout Dans le Stego Et espérons que ça avance Plutôt vite Parce que C'est pas que je suis un peu pressé Par le temps là Mais Je suis un peu pressé Alors on va mettre ça Dans le Stego Bon alors du coup Après réflexion Je pense que je n'aurai pas du tout Le temps de finir L'imprint du Stego Parce que En fait je vais sortir l'épisode Pour 18h Il est déjà 16h30 Donc autant de faire le rendu Et le montage Ça va être un peu juste Et comme ce soir du coup Je vais faire un live Minecraft Pour les personnes qui veulent venir Écoutez vous soyez bienvenu Minecraft modé Pour les personnes qui veulent Viens environ 21h Voilà comme ça Au moment c'est dit Je dois absolument publier L'épisode de 18h 18h30 Du coup Voilà Je dois arrêter l'épisode ici Et c'est vrai par contre J'avais complètement oublié De vous montrer un truc Enfin il me semble pas Que je vous l'avais montré Qui était du coup L'enclos sous-marin Et également du coup L'avancement du port Plutôt le début du port Sachant qu'ici je compte faire Un port en fait Voilà Sur lequel je vais un peu De faire construction Écoutez Alors C'est moche Ouais pour le moment C'est moche Et très très laid Mais j'avais envie De faire un peu Un port Pour voir à quoi Ça pouvait ressembler Mettre éventuellement Quelques petits bateaux Puis faire d'ailleurs Une petite construction dessus Ça serait plutôt sympa Parce qu'il me semble Que c'était à Stine D'ailleurs Qui avait fait un bateau J'ai pas encore été le voir Il me semble pas Que j'ai été le voir Enfin je sais même plus Mais il me semble Qu'il avait fait un truc Pas mal au pire Ça sera sur sa chaîne Voilà Un beau petit bateau Il me semble bien Donc bref Dans tous les cas Du coup ici Il y a aussi un petit basilo Voilà Pour les personnes Qui ne le savent pas Sachant que Ces temps-ci Je fais beaucoup De plongée sous-marine Je sur-tif le basilo En fait avant Avec le mégalodon C'est pas un truc Que j'apprécie énormément La plongée sous-marine Mais depuis que j'ai découvert Le basilo C'est pas que j'y vais tout le temps Mais c'est juste Complètement pété Parce que En fait rien peut vous tuer Pratiquement A part dans les caves Quand il y a des trucs Vraiment Qui sont vraiment costauds Bon peut-être à la limite Mais bon Vous m'avez compris Dans tous les cas J'espère que vous avez bien Apprécié cet épisode Désolé si malheureusement Il est un peu court Comparé au dernier épisode Mais du coup J'essaye de m'adapter Un peu à un nouveau format Alors pas non plus Très très court Mais Je vais éviter de faire durer L'épisode pour rien Voilà Sans tout ça le truc Si vous l'avez apprécié N'hésitez pas A laisser un petit pouce bleu Et également A vous abonner à la chaîne Si vous n'avez pas déjà fait C'était Starkey A la prochaine Et puis bah salut